bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on repart sur un nouvel épisode de mes petits plaisirs jardinage et mes petites frustrations pour se rappeler pourquoi est-ce qu'on jardine pour tous ces petits plaisirs que ça peut nous apporter et à la fois aussi j'aime bien mettre l'accent quand même sur le fait que j'ai aussi des frustrations comme tout le monde donc si vous arrivez de galérer avec certaines plantes ou d'en tuer ça arrive à tout le monde c'est normal c'est du vivant on n'est pas sûr de l'inerte je voulais commencer cet épisode avec un premier petit plaisir grand plaisir c'est un stéphanie erecta que vous voyez ici avec ses jolies feuilles en forme de nénuphar j'adore ce codex et là les images que je vous montre il commence un peu à fatiguer commence à être un petit peu jaune etc j'avais mis un tuteur et il est parti plutôt en direction de la fenêtre et une cascade de partout malgré le fait qu'il commence à fatiguer les jours raccourcissent et se rafraîchissent et du coup il va bientôt rentrer en dormance c'est un grand plaisir de voir au retour de nos vacances nous sommes rentrés de vacances en californie par octobre de voir que pendant pendant mes vacances il s'est épanoui de folie il est même si voilà il a tiré jusqu'à la lumière le pauvre il est un peu dans la fenêtre pour être tout à fait honnête avec vous de voir qu'il s'est bien plu de voir que chaque année lorsqu'il rentre en dormance pendant l'hiver et ben en fait il me claque pas entre les doigts il est simplement en train de recharger pour être encore plus beau l'été d'après c'est une plante en été qu'on pourrait tout à fait mettre à l'extérieur et à mon avis les feuilles en serait d'autant plus vigoureuse d'autant plus grandes et belles mais c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à la voir à la maison avec moi et c'est vraiment un codex que j'adore même si je vous dis il en fin de en fin de saison et qui commence à fatiguer ça reste un très grand plaisir de voir à quel point il se plaît à la maison ça me fait penser à des nénuphars ça me fait penser aux feuilles des capucines que je n'ai pas sur le balcon je plante jamais de capucine la capucine c'est une plante qui va avoir tendance à attirer un petit peu les pucerons et c'est pas un souci surtout si vous avez un jardin ou un grand balcon vous la mettez sur un côté du coup les pucerons n'iront pas par exemple sur vos plantes tomates si vous avez un potager mais c'est vrai que sur un tout petit balcon ou sur un petit rebord de fenêtre je m'en méfie un petit peu plus et du coup je n'en plante pas pour le moment c'est une plante que j'aime particulièrement et la stéphanie erecta me fait vraiment penser à ça si vous voulez plus d'informations sur l'entretien des stéphanie erecta de ce codex là parce que c'est le seul que j'ai à la maison mais voilà si un jour j'ai plus de place et qu'on déménage enfin je prendrais peut-être davantage de codex vous avez une vidéo dédiée à son entretien tout au long de l'année comment faire etc pour la guerre des belles au fur et à mesure des années voilà pour mon grand plaisir du monde coucou tout le monde je voulais vous montrer mon petit plaisir du jour c'est ma black velvet mon alocasia black velvet qui me fait des nouvelles feuilles en fait je les ai découvertes à mon retour de vacances c'est vraiment un grand bonheur cette plante je vous en parle souvent elle a été dans pas mal de vidéo plantes favoris c'est une plante pour laquelle je fais pas grand chose je crois que je les rempoter donc j'ai changé le terreau pour y apporter un nouveau avec des nutriments voilà neufs peut-être il ya un an je lui apporte bien sûr de l'engrais au printemps chaque année mais ça s'arrête là elle gagnerait à être uterée pour avoir des grandes feuilles mais c'est vrai que j'ai ni le temps ni la place de le faire du coup bah c'est une plante qui me convient bien pour mon intérêt et mes habitudes je l'adore bon par 30 elle prend la poussière facilement mais ça me dérange beaucoup tout le monde petite frustration du jour enfin c'est pas du jour c'est de la semaine sont les camélias que je vais devoir enlever puisque ça y est la fraîcheur est arrivé alors vous allez me dire c'est normal c'est le moment il n'y a pas de frustration j'ai rien fait de mal c'est le moment de les rentrer mais en fait je suis frustrée parce que je les ai pas vu fleurir en fait réellement que je les ai plantés hyper tard début août et qu'on est partis mi août du coup je sais qu'elles ont fleurit je voulais montrer dans mon épisode du balcon numéro 23 c'était des jolies fleurs orange mais voilà du coup c'est une petite frustration je vous avais expliqué je l'avais planté pour prendre des photos notamment de la plantation des racines tubéreuses d'ahlia parce que j'avais pas pris de photos quand j'avais planté l'autre et que je me fais tout un réservoir de photos pour mes vidéos et mes contenus sur internet donc voilà bon aujourd'hui j'ai quand même enfin aujourd'hui cette année ce mois ci cette saison ci j'ai quand même un petit plaisir à partager ce sont les cyclamène qui ont quand même hyper bien tenu cette année contrairement aux années précédentes je pense que le fait de les avoir mis à l'est au fait qu'il a fait extrêmement chaud cette année cet hiver vraiment c'est vraiment inquiétant mais du coup elles ont hyper bien tenu elles sont toujours hyper belles j'en ai une qui est encore fleurie et une autre qui a que le feuillage pour le moment malgré le fait de les avoir déplacés d'ailleurs là on est en janvier du coup je les ai là on en janvier du coup j'ai déplacé pour simplement pouvoir voilà apprécier vraiment les crocus mais elle se plaît toujours autant donc je pense qu'elle va continuer voilà d'être assez belle une grande partie de l'année et ça c'est vraiment cool c'est un vrai grand plaisir ce que j'aime vraiment dans le jardinage à l'année que ce soit l'intérieur mais même maintenant à l'extérieur c'est d'avoir des jolies fleurs toute l'année soit parce qu'on les renouvelle régulièrement suivant les saisons soit parce qu'il y en a qu'on a choisi définis qui vont rester avec nous toute l'année et ben ça m'a vraiment fait plaisir parce que je misais pas grand grand chose sur les cyclamènes qui sont peu rustiques mais voilà cette année particulièrement chaude en centre ville donc en plus c'est un micro climat à lyon on n'est pas dans le nord font que j'ai eu des très très belles cyclamènes tout l'hiver et je pense que ça va durer encore jusqu'au printemps donc voilà je suis vraiment ravie c'est un grand plaisir de cette année coucou tout le monde j'ai essayé de terminer cette vidéo qui a été commencée quand même il ya plusieurs mois je m'en rends compte maintenant petit plaisir du moment donc là nous sommes en janvier c'est mon alocasia zebrina qui est vraiment parmi les alocasia les plus faciles du monde c'est une alocasia qui a bien vécu alors elle ça va vous pouvez le voir ici elle a eu quelques petites piqûres d'acariens je l'oublie pas mal ça fait un moment que je ne l'ai pas rempoté c'est un peu la cata et ben pour autant c'est une alocasia tellement résistante ça fait partie de ces alocasia qui en hiver les doigts dans le nez quoi pas de problème et qui me fait une nouvelle petite pousse il y avait une feuille qui avait jauni à notre tour de vacances en californie donc il ya quelques mois je l'avais coupé alors je n'avais pas coupé à ras parce que souvent vous savez les alocasia les nouvelles tiges se situe en fait dans les anciennes et du coup on sait jamais si elle était abîmée par exemple je la couperais ici parce qu'on sait jamais si elle n'est pas en train de fabriquer si elle n'est pas enceinte et du coup c'était le cas j'avais pas trop coupé il y en a une autre qui arrive franchement c'est une alocasia alors elle mériterait d'être sur tuteur la mienne mais qui est hyper facile qui est hyper résistante je la kiffe je peux que la conseiller puis j'aime beaucoup son voilà son ces petites tiges zébrées ça rajoute un aspect graphique j'avais un tuteur je sais pas où il est passé je me demande si mon fils l'a pas pris voilà je vais en remettre un pour qu'elle soit bien droite et deuxième petit plaisir du mois c'est mon petit chêne trop choupi on a planté un petit gland à la fin de l'automne on l'a trouvé en novembre quand on est allé rendre visite chez papy enfin chez mon père en fait du coup on en a pris un qui était déjà germé si vous voulez faire expérience c'est plus facile sur un petit gland déjà germé on a plein au sol en novembre quand il a fait bien humide dans les forêts ou sur les sentiers et du coup regardez il y en a quelques uns qui ont déjà germé et on l'a planté alors avec loulou on l'a planté pas très très loin et on a recouvert un petit peu de terreau parce que c'est quand même une une le gland ça va être quand même une plante qui va germer et pousser aussi grâce à la chaleur et à la lumière donc si vous l'enterrez trop ça risque de pas se développer et du coup ça s'est bien développé du coup je vais l'offrir à un ou une amie qui a un jardin ce que j'aime bien surtout et le vrai bonheur que ça m'apporte c'est l'aspect ludique louis de voir que sa petite plante a poussé enfin vraiment c'est cool quoi surtout qu'on l'a ramassé nous en forêt je lui avais montré de quel arbre ça venait et en plus on avait collecté des feuilles de chênes mortes et là on va pouvoir les prendre en photo et comparer si vos enfants sont plus grands notamment à commencer un petit peu tôt mais on peut comparer la forme des feuilles de chênes donc si vous avez fait un herbier en ramassant des jolies petites feuilles voilà d'automne mortes vous faites ça chaque année et ben prendre un gland à côté pouvoir le faire pousser et voir que voilà les les feuilles sont de la même forme le même arbre et ben c'est quand même hyper ludique et hyper sympa pour les enfants qui c'est vrai maintenant nos petits urbains ne savent pas bien reconnaître un marronnier d'un chêne en automne voilà c'est un petit peu triste et des compétences qui se perdent même s'ils en acquièrent d'autres ils savent faire plein d'autres choses que nous on s'assure peut-être pas faire à l'époque mais voilà c'est un petit peu voilà moi je trouve ça hyper sympa et tout ce qui est activités enfants ludiques etc c'est un truc qui m'intéresse depuis tout le temps que ça soit avec mon fils depuis 12 ans ou avant avec mes élèves vous peut-être avec vos enfants vos petits enfants vos neveux vos nièces etc voilà écoutez je pense que je vais clôturer cette vidéo ici j'espère qu'elle vous a plu ça faisait un petit moment que j'avais pas tourné de petits plaisirs et petites frustrations plantes parce qu'en fait la vie passe et j'oublie et c'est dommage parce que j'en ai toujours plein de petites comme ça à vous collecter et à vous filmer afin de vous les présenter voilà régulièrement j'essaierai d'en faire plus promis je vous je vous je vous je 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 je